Aucun véhicule ce matin sur cette portion de l'A31, mais des chasseurs qui tentent de débusquer des sangliers aux abords de cet axe autoroutier. L'opération est exceptionnelle. Organisée par les services de l'Etat, elle vise à réguler les populations de sangliers dans le secteur. Là il y a une surpopulation, due au fait notamment que les conditions de chasse sont très difficiles. Il y a énormément de refuges et de végétation favorable à la population sanglier. Donc très très difficile à trouver, à lever et à prélever. Et c'est ce genre d'action, en concertation avec plusieurs chasseurs, qui permet d'avancer et d'essayer d'avoir un ratio d'animaux correct par rapport à la surface. 155 chasseurs et rabatteurs ont donc pris part ce matin à cette battue inédite, car la superficie à couvrir est énorme. Près de 500 hectares de terre, situées de part et d'autre de l'autoroute. Des secteurs où d'ordinaire les zones de tir sont restreintes et les enjeux de sécurité routière importants. Régulièrement il y a des sangliers qui divaguent sur l'autoroute A31, avec tous les risques que cela comporte en termes de sécurité routière. Il y a quelques jours, il y a un TER, Metz-Thionville, qui a percuté également à un sanglier. Donc ça confirme que dans ce secteur du département, il y a une présence importante de sangliers, qu'il fallait absolument engager cette opération de régulation. Au total, 35 sangliers et 6 chevreuils ont aujourd'hui été abattus. Mais la vigilance reste de mise pour les chasseurs, notamment en raison de la peste porcine qui sévit actuellement en Belgique. Sous-titrage Société Radio-Canada